La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce mercredi, chef de l'opposition et revanche sur l'histoire, Amadou Ba perd au change devant Sunku Emaki. Avec son revers au scrutin de dimanche dernier, la tête de liste de la coalition Diamangirine n'a pas seulement perdu des élections. Arrivée deuxième lors de la dernière présidentielle, Amadou Ba a également perdu le statut de chef de l'opposition et l'occasion d'une revanche sur Macky Sall. Et oui, législative 2024, l'union manquée de l'opposition, nous dit le journal Enquête. Les rivalités internes, des erreurs de calcul et des problèmes d'égout ont affaibli l'intercoalition face à une majorité organisée. Avec plus de 130 sièges pour PASTEF, l'opposition doit repenser son approche. On signale fort des électeurs en quête de stabilité. En tout cas, les départements livrent leurs verdicts selon Sud Quotidion concernant les résultats provisoires des commissions de recensement des votes. En attendant les résultats officiels des législatives anticipées du 17 novembre, détail de la liste provisoire des députés élus selon Vox Populi. Le premier ministre Ousmane Sunku, le président Macky Sall, le premier ministre Amadouba, l'ex-président de l'Assemblée nationale Amadou Mamdioub, les anciens ministres Shir Omar An, Abdou Karim Sall, Moustapha Dioub, Salimata Dioub, Thérèse Fay, Aïsata Talsal, Birima Mwangara, Thierno Alessensal, le ministre Momad Talendaou, entre autres. Pendant ce temps, conjoncture, lourd endettement, baisse de l'activité économique, entre autres. Marge de manœuvre limitée, nous dit nos confrères de Walfe Quotidion. 11 000 milliards à payer aux créanciers du Sénégal durant 2024-2029. Baisse drastique de l'aide au développement. D'ailleurs, l'urgence de la prochaine Assemblée, le budget, nouveau projet, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Il permettra de connaître les orientations économiques et politiques de l'État. Cependant, l'observateur s'intéresse à mettre Abdoulayeouad et titre encore sans vie. A presque 100 ans, maître Abdoulayeouad est toujours sollicité par les leaders politiques qui cherchent à renforcer leur position. Mais cette surexploitation de son image divise autant qu'elle renforce le lien indéfectible du patriarche à sa passion politique. Toutefois, ces dernières images publiées ont été perçues par certains comme une scène poignante, tandis que d'autres en ont été abasourdis, frôlant l'indignation. Nos confrères du groupe Futur Média ont mené d'ailleurs l'enquête pour comprendre les raisons derrière cette sollicitation abusive. Et le journal Le Soleil ne parle des éliminatoires qu'en 2025. Sénégal-Bourundi, 2 buts à 0. Les lions terminent en fanfare. Abdoulayeouad pique par deux fois. Papdiao, quatre victoires à la suite, huit buts marqués, zéro encaissé. Dans les échos, Sénégal-Bourundi toujours, deux buts à 0. Papdiao fait ses adieux à Bibiara, le nouveau chouchou. Sa mission à la tête de l'équipe nationale s'arrête à la sortie de cette salle de conférence. Papdiao en coaching, osé, quatre matchs, huit buts marqués et quatre clean sheets. Trois buts en deux matchs à Bibiara, le nouveau flingueur de la tanière. On se porte au jour dans le journal Rémi Sport Qualification 2025. Avec un doublé d'Abibiara, le Sénégal termine en beauté. Record pour terminer à Bonde dans le même sens qu'en 2025. Tombeur du Burundi, 2 buts à 0. Les lions terminent en beauté. Et c'est ce qui m'offre à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.